C'est un réel plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs pour ce nouveau numéro de c'est à dire vous le savez cette émission qui traite non seulement l'actualité mais également des sujets de société aujourd'hui nous allons mettre en lumière un aspect fondamental pour toute organisation ou toute entreprise il s'agit donc du management de la qualité avec l'évolution des exigences du marché et des consommateurs vous savez très bien qu'il est essentiel d'assurer des standards élevés de performance et de satisfaction pour en discuter nous sommes en compagnie de monsieur beignet brou d'acqua expert consultant et professeur à l'instec l'instec qui n'est rien d'autre que l'institut de technologie c'est une école de management et la discipline du management de qualité existe dans cette école depuis près de 20 ans ensemble nous allons explorer comment le management de qualité peut transformer les organisations et contribuer ainsi à leur succès durable bonjour monsieur d'acqua bonjour monsieur c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau mais moi aussi alors en adressant cette invitation à l'instec on s'attendait plus ou moins à recevoir le directeur général sur ce plateau mais vous en qualité de professeur donc de formateur au sein de cet établissement c'est vous qui êtes sur le plateau pourquoi oui la raison est simple d'abord je tiens à vous remercier de votre invitation au nom du groupe instec pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'instec et de parler de la filière qualité pour répondre à votre question la raison est toute simple je suis le porteur du projet je suis un métier m'a fait confiance d'accord le dg de l'instec m'a fait confiance depuis des années nous travaillons sur ce projet et nous voulons donner une nouvelle dimension à cette filière donc c'est la raison pour laquelle il a demandé que moi même je vienne présenter la filière et de parler aux ivoiriens sur la volonté de l'instec de contribuer à les rassurer que ici chez nous à l'instec nous formons des ingénieurs de qualité des gens des masters de qualité et c'est pour ça que c'est moi qui suis venu alors je suis le simple on comprend on comprend mieux dont vous êtes très bien placé pour nous parler de qualité et du management qui va avec on a bien envie de savoir c'est pas la même compréhension le même entendement chez tous les téléspectateurs c'est quoi la qualité ben effectivement la qualité c'est d'abord la satisfaction des exigences des clients d'accord satisfaire les exigences des clients tout en satisfaisant les exigences légales et réglementaires sans oublier les exigences de l'entreprise qui fabrique parce que les organismes qui donnent la prestation ils ont aussi leurs exigences alors comment satisfaire ces exigences il ya ce que nous appelons dans notre jargon les les facteurs qui influent sur la qualité d'abord le 4 le le facteur humain ok en quoi il influe les compétences ont une en une grande importance sur la qualité des services aujourd'hui vous prenez dans n'importe quel secteur d'activité si vous n'avez pas des gens qui sont compétents pour utiliser les machines savoir le projet voilà exactement deuxièmement le matériel que vous utilisez si c'est pas un matériel qui est fiable capable de fabriquer conformément aux exigences du produit vous allez vous allez faire la non qualité troisièmement les méthodes utilisées est ce que vous avez des processus en place est-ce que vous avez des procédures en place est-ce que vous avez des indicateurs de performance pour mesurer périodiquement que vous êtes dans le bon temps ou pas c'est ça la méthode d'utiliser il ya la matière la matière première que vous utilisez comme l'exemple du chocolat les fèves de cacao si ces fèves sont moisis ou complètement pourris le chocolat qui va sortir à la fin ok ne sera pas bon donc on doit avoir la matière qui soit de qualité et le milieu l'environnement du travail va influer sur la qualité donc en tant qu'expert nous formons des ingénieurs pour aller sur le terrain pour justement travailler sur les cinq facteurs dont je viens de parler on aura l'occasion de revenir sur votre sur le menu de formation que vous donnez au sein de cet établissement mais les différentes comment dire ça les différents aspects de la qualité que vous venez de citer ne font pas fi des concepts même de qualité on parle de normes on parle de certification on parle de de en fait tout ça c'est lié à la qualité qu'est ce qu'il faut savoir sur la chose norme qu'est ce qu'il faut savoir sur la chose certification alors d'abord la normalisation produit des normes l'activité de normalisation produit des normes mais c'est quoi la normalisation c'est une activité qui est différent de la réglementation c'est à dire que un ministère qui s'assoit dans son bureau pour faire sortir un règlement d'accord et à vocation d'être obligatoire la norme à l'initial n'a pas vocation à être obligatoire ok la norme c'est un document qui est produit par des parties conjuguées c'est des parties prenantes du secteur qui par la réflexion vont édicter une norme d'accord cette norme qui n'a pas vocation obligatoire va être utilisée dans les entreprises pour faire améliorer leur la qualité de leurs prestations du coup à quel moment rentre en ligne contre la certification à même la certification n'est pas obligatoire ok vous voyez souvent que dans les entreprises sont certifiées ISO 9001 ou ailleurs ISO 14001 ces entreprises là quand elles utilisent ces normes pour faire bâtir un système de management de la qualité c'est pas quelqu'un qui les oblige à faire d'accord c'est quoi le but recherché alors le but recherché c'est satisfaire les exigences de ses clients en réalité c'est le la population qui oblige l'entreprise à se remettre en cause et à les travailler sur elle même d'accord pour bâtir un système qui va générer des produits de qualité d'une manière purelle alors on se croyait à un cours à 18h30 un cours de management de la qualité mais mesdames et messieurs rassurez vous nous sommes dans votre émission c'est à dire et je suis en compagnie de monsieur beignet brou d'aqua vous êtes donc expert consultant en management de la qualité mais vous êtes aussi pour nous parler des formations qui sont données au sein de l'instec qui n'est rien d'autre que l'institut de technologie alors c'est quoi le type de compétences pour les étudiants qui qu'est ce qui développe mais vraiment au programme au sein de l'instec alors j'ai parlé tout à l'heure de normes ces étudiants là ne peut pas sortir sans connaître les exigences de ces normes d'accord les étudiants ne peut pas sortir sans connaître par exemple les principes d'audit ok ces étudiants ne peut pas sortir de là sans connaître tout le management de la qualité avec ses principes de base c'est quoi les bases de formation c'est des cours en présentiel en ligne c'est des cours théoriques il ya de la pratique à l'intérieur nous avons tout ça à l'instec nous avons des coûts théoriques après nous arrangeons nous arrangeons pour que les étudiants partent en entreprise pour travailler sur des thématiques revenir soutenir une thèse de mémoire devant un jury et à la fin on leur donne le diplôme alors ma question j'ai une question qui va porter sur les débouchés mais avant avant l'état des lieux en côte d'ivoire c'est quoi l'état des lieux alors il faut il faut reconnaître que l'état de côte d'ivoire a fait beaucoup d'efforts dans la promotion de la qualité mais moi même qui vous parle je suis un ancien du ministère de l'industrie et du commerce à l'intérieur duquel se trouvait un département une direction qu'on appelle normalisation et technologie donc je fais partie de ceux qui ont créé codinormes je sais pas si vous connaissez codinormes bien sûr la structure codinormes porte un peu notre empreinte donc aujourd'hui vous êtes un vieux de la vieille aujourd'hui codinormes fait un travail remarquable que vous appréciez nos amis qui sont aujourd'hui à codinormes font un travail remarquable sur le terrain mieux le ministère a compris l'importance les différents ministères successifs et je suis heureux de le constater on fait les efforts pour trouver les moyens en termes de moyens auprès des organismes internationaux pour booster la promotion de la qualité mais est-ce qu'aujourd'hui toutes les entreprises adhèrent facilement mais et c'est là où le bas blesse malgré toutes ses promotions et ses tapages médiatiques il ya beaucoup d'entreprises qui traînent encore qui traînent encore et surtout moi c'est qui me fait le plus mal c'est au niveau des pme pmi d'accord c'est là c'est à partir de la qualité qui peuvent se développer qu'elle peut se développer ok les grandes entreprises les multinationales ont le sens de la qualité depuis depuis toujours et ces entreprises là profitent justement de l'environnement qui est créé pour que le marché soit normalisé mais les pme qui sont fragiles on les invite à venir massivement à cette démarche est ce que c'est pas parce que ça coûte cher parce qu'en réalité il ya vraiment ça qui est une difficulté ou problématique c'est la non qualité qui coûte cher d'accord le fait n'est pas fait la qualité c'est ça qui coûte cher malheureusement il n'y a pas de prise de conscience en la matière le fait de refaire la même chose deux trois fois quatre fois cinq fois six fois parce que tu n'as pas des normes tu ne respecte pas certaines normes ça te coûte cher d'accord alors vous l'avez dit un beaucoup de pme traînent les pas donc ils ne qui ne vont pas vers la certification qui ne vont pas vers le management de la qualité mais dans votre école vous formez des étudiants qui eux normalement envie de travailler demain oui finalement c'est quoi la garantie d'un débouché sur l'emploi bon j'ai confiance que de plus en plus d'entreprises seront obligés de travailler à à la qualité est ce que vous avez est ce qu'on peut dénombrer le nombre de personnes j'enviens d'étudiants passés durant les vingt dernières années au sein de l'instec à ya beaucoup le management de la qualité aujourd'hui sur l'ensemble de depuis près de trente ans que l'instec existe l'instec a formé près de 3000 diplômés et sur les 3000 diplômés au moins une centaine plus d'une centaine d'experts ingénieurs master qualité sont sortis donc qui se retrouvent dans beaucoup d'entreprises d'accord on a des retours satisfaisants ok et comment vous jugez ce nombre là sur trois mille cent personnes sont sortis non parce que c'est une filière qui n'est pas qui n'était pas connu d'accord donc maintenant aujourd'hui de plus en plus les ingénieurs sortent alors mais des façons plus concrètes quels sont les débouchés professionnels pour les étudiants qui suivent à l'exemple de la qualité les étudiants sortent ingénieurs qualité et ils deviennent responsables qualité de l'entreprise ils commencent par être assistant qualité ensuite ils deviennent responsables qualité ils peuvent devenir directeur qualité ils peuvent devenir chef de laboratoire responsable maintenance avec la branche qualité donc il ya est ce que vous accompagne à trouver des stages oui quand ils sont dans l'école c'est nous qui faisons la même ta démarche pour qu'ils trouvent des stages pour qu'ils puissent préparer leur mémoire d'accord voilà alors nous sommes dans une ère technologique comment est-ce que la filière s'adapte à ces évolutions là et aux nouvelles tendances en matière de gestion de la qualité là j'ai pas bien saisi la question aujourd'hui nous sommes à l'ère technologique ah oui vous suivez oui voilà aujourd'hui comment est-ce que la filière s'adapte aux évolutions et aux nouvelles tendances en matière de gestion de la qualité alors c'est une très bonne question il ya il ya de plus en plus des logiciels même qui se développe pour gérer tout le mécanisme la qualité de l'entreprise c'est à dire la prise en compte de tout de l'identification des non-conformités des plans d'action si les plans d'action ont été réalisés est ce que ces actions étaient efficaces il ya les logiciels qui sont créés d'après ce qu'on dit est ce que le manager en qualité doit être à la base ou à la conception de ce logiciel non c'est le mal à la qualité lui il peut l'utiliser d'accord voilà il utilise il peut peut-être le manager qualité peut faire un retour d'expérience d'accord sur l'utilisation de son de cet outil mais c'est pas lui de d'aller d'aller faire modifier le logiciel c'est bien compris il ya beaucoup de filières qui existent oui en tout cas les en matière de qualité il ya beaucoup de filières qui existent je peux je peux vous dire par exemple que au niveau de notre université de l'institut et à la licence en qualité il ya le master spécialisé qualité il ya le master professionnel en qualité mais en dehors de ça il ya des certificats pour les entre les personnes qui sont dans les entreprises qui souhaitent pas faire de longues études parce que pour un master tu vas passer deux ans mais il ya des besoins quelqu'un peut être dans une entreprise il ya un besoin urgent de prendre un poste et bien il nous contacte il se forme en deux mois avec des cours accélérés avec des choses pratiques pour pour elle pour cette personne et retourne en entreprise pour être opérationnel alors l'insec n'est pas le seul établissement à donner de la formation management qualité ma question est comment dire ça qu'est ce qui vous distingue on va dire ça comme ça qu'est ce qui vous distingue des autres établissements à je sais c'est une très bonne question ce qui nous distingue c'est la prise en compte de l'homme la dimension humaine d'accord qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que le potentiel humain en l'homme se trouve beaucoup de potentiel vous arrivez à détecter cela ah oui si quelqu'un nous format cela nous identifions les faiblesses ok de nos élèves de nos étudiants et les accompagner à découvrir en eux leurs capacités c'est qui donc en fait on pourrait ajouter le mot humain à un management de la qualité ça veut management de la qualité humaine je vous dis je vous dis demain demain c'est pas les plus intelligents qui vont gouverner le monde c'est qui ce sont les gens qui sont en une capacité à l'intérieur d'eux il ya l'éthique il ya capacité d'écoutes il ya il ya la diligence quelqu'un qui est diligent qui qui est apte à travailler sur lui-même et travaille sur ces travaux qui s'acharne au travail c'est ceux là qui vont réussir demain tout ça ce sont les aspects de la qualité c'est les choses que nous prenons en compte pour orienter nos étudiants pour ne pas que demain quand ils sortent ils se contentent de dire je suis diplômé mais que en fin de compte la cette dimension que je viens de souligner et ne prennent pas en sorte en compte et puis ils vont se former deux ans alors rapidement avant de terminer cette émission qui peut bénéficier de vos formations alors quelqu'un qui a un dut ou un bts peut s'inscrire à la filière licence d'accord et quelqu'un qui a la licence ou qui a un niveau licence ou un niveau ingénieur peut s'inscrire un master professionnel et quelqu'un qui a un master déjà peut s'inscrire un master spécialisé d'accord voilà si quelqu'un veut aller plus loin ben il peut aller chercher à chercher le doctorat mais plus tard dans un domaine spécifique mais ça prend encore plus une autre dimension mais déjà avec ce que je viens de écrire là à l'INSEC nous sommes prêts à former tous ceux qui viennent avec ces niveaux que je viens d'indiquer M. Dacoua Benyebrou merci d'avoir été en notre compagnie merci merci infiniment je veux conclure en disant que la qualité c'est ça devrait être notre nature nous tous c'est d'ailleurs que quand vous passez on dit voilà c'est monsieur qualité qui passe monsieur qualité parce que vous êtes à l'heure parce que vous répondez à votre à vos exigences parce que vous allez voir vos clients en présentant les choses clairement vous avez les clients une bonne perception de votre entreprise donc quand vous faites ça on sait que monsieur qualité arrive donc je souhaite pour vous que dans votre entreprise on appelle monsieur qualité bah merci je reçois ça des de la bouche de monsieur qualité supérieure surtout que nous avons été bien accueilli chez vous merci merci c'est ce que c'est ce qu'on réserve à l'ensemble de tous nos invités sur cette info merci mesdames et messieurs si vous êtes intéressés par le management de la qualité on espère bien que cette émission vous a été bénéfique pour l'heure nous mettons un terme à cette émission merci de l'avoir suivi restez sur cette info avec la qualité des programmes se poursuivent merci 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 merci